Monsieur le Président, je suis navré de vous le dire, mais la défiance des Français est croissante. Ils sont toujours plus nombreux dans les rues. Je vais leur parler, leur expliquer inlassablement qu'ils se trompent. Justement, Monsieur le Président, à ce propos, oui, disons que jusqu'ici, l'expression orale de vos pensées politiques et philosophiques n'a pas été sans difficulté. Vous avez raison, je dois cette fois innover. Je vais leur écrire une lettre. A l'image des plus grands intellectuels, un brin poète, je saurais ainsi bien mieux faire la démonstration de ma pensée complexe. Certainement, Monsieur le Président, certainement. Je m'y mets de suite. Alors, cher fainéant, cher, cher jaloux, non, attendez, cher foulaineuse, vous êtes sûr que, ou alors, cher dernier de cordée, ils avaient adoré ma métaphore alpine. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Bon, salut l'internaute. Plantons d'abord le décor. Il ne s'agit pas là d'une énième sortie médiatique habituelle, d'un discours prononcé à un pupitre, ou je ne sais pas moi, d'un face-caméra en direct à la télévision. Mais d'une lettre. Une lettre aux Françaises et aux Français. C'est une lettre d'un président de la République adressée à toutes les citoyennes et tous les citoyens de son pays. Un truc de badass, quoi. Une lettre, ça s'écrit. Avec des mots dedans. Tu vois, ce genre de truc formé de lettres et qui forme ensuite des phrases. Du coup, ça se réfléchit. Ça se construit, ça s'élabore, ça se corrige avant d'être livré. Parce que c'est pointu, une lettre. Tellement pointu que ça peut vite piquer, blesser. C'est parfois, d'ailleurs, fait pour. Un truc de bâtard, quoi. Tout ça pour te dire que je me la suis tapée, sa lettre. Entièrement. Ouais. Pour toi, internaute fainéant qui a perdu le goût de l'effort. Et quand ressort-il, tu vas me demander ? Eh bien, c'est plutôt simple. Il veut bien tendre l'oreille pour entendre un peu plus que la grogne qu'il décrivait jusqu'alors. Mais en même temps, nous explique qu'il ne changera rien à sa politique. Alors bon, moi, quand j'ai un contentieux avec quelqu'un et qu'il se dit ouvert à la discussion, mais qu'en amont me précise que celle-ci n'aura aucun impact sur lui, ben, on ne discute pas. Ah ben, je ne vois pas l'intérêt. Bref, si tu es motivé, retrouve en intégralité la lettre de M. Macron qui t'est aussi adressée, petit chenapan, en description de cette vidéo. Et si tu es un peu moins motivé et que tu veux peut-être aussi un peu te marrer, reste à visionner cette vidéo. Voici quelques morceaux choisis. Oh, que je me réjouis ! Bon, ben, forcément, en ouverture, après mes chers Français, Françaises et compatriotes, on n'y manque pas. Dans une période d'interrogation et d'incertitude comme celle que nous traversons, nous devons nous rappeler qui nous sommes. La France n'est pas un pays comme les autres. Le sens des injustices y est plus vif qu'ailleurs. L'exigence d'entraide et de solidarité plus forte. Et vas-y, qu'il aligne les éloges à la France, ce beau pays le plus beau du monde, et aux valeurs de la République, qu'il s'attèle pourtant à défoncer à longueur d'année, il n'y a plus de saison. Chez nous, ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. Chez nous, un grand nombre de citoyens paient un impôt sur leurs revenus, parfois lourd, qui réduit les inégalités. Chez nous, l'éducation, la santé, la sécurité, la justice sont accessibles à tous, indépendamment de la situation et de la fortune. Mettons de côté le « chez nous » à répétition, piqué manifestement à Marine Le Pen, et attardons-nous plutôt sur la dernière phrase. Si l'éducation et la santé étaient accessibles par tous, indépendamment de la situation personnelle ou de sa fortune, M. Macron, il n'y aurait personne, en jaune, dans les rues. Quant à la justice, accessible à tous de manière égale, on croit rêver. Comment peut-on écrire pareille chose, alors que l'actualité hyper récente déborde d'exemples contraires ? On pourrait ne parler que de Benalla, que ça suffirait. Mais rajoutons les Sarkozy, Pénicaud, Cahuzac, Fillon, Balkany, et même de vous, M. Macron, dont les financements à votre campagne sont bien flous, et les petites affaires bien protégées de toute fuite dans les médias amis. Les aléas de la vie, comme le chômage, peuvent être surmontés grâce à l'effort partagé par tous. Je suis navré de m'arrêter à chaque phrase, mais quand même ! Quand même ! M. Macron, vous parlez ici des inégalités surmontées par l'effort commun de tous partagés, blablabla, mais quid des plus riches de ce pays, qui fraudent légalement le fisc grâce à votre politique, et qui font s'évader des dizaines de milliards d'euros annuellement vers la Suisse, Luxembourg et les îles Caïmans ? Quid des cadeaux fiscaux fait encore, à ces mêmes bandits en col blanc, de l'ISF supprimé, à la flat tax, en passant par le CICE ? Comment pouvez-vous aider vos premiers mots dans une lettre adressée à tout le pays, parler d'effort commun alors que celui-ci n'existe pas, que vous le savez, que vous l'orchestrez ? C'est pourquoi la France est de toutes les nations une des plus fraternelles et des plus égalitaires. Et c'est aussi une des plus libres, puisque chacun est protégé dans ses droits et dans sa liberté d'opinion, de conscience, de croyance ou de philosophie. Alors oui, la France est, ou se dit, être la nation la plus, ou une des nations les plus fraternelles dans le monde, jusqu'à avoir mis cette valeur, tout en haut, de la valeur de la République, mais je doute que vous connaissiez cette valeur de la fraternité. Non. Ou alors si, 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 finalement si. Vous la connaissez sans aucun doute, mais entre vous, tout en haut, au sommet, loin de la base puante que nous sommes, quant au fait de se sentir protégé dans ses droits et dans l'expression libre de ses opinions, Ah lol ! Cela n'a jamais été aussi faux qu'à l'heure où je vous lis, monsieur Macron. Comment pouvez-vous décemment aligner ces mots tout en réduisant les libertés individuelles qui vous permettent de museler le peuple que vous qualifiez il y a encore quelques jours en direct à la télévision de une foule haineuse ? Et chaque citoyen a le droit de choisir celles et ceux qui porteront sa voix dans la conduite du pays, dans la conception des lois, dans les grandes décisions à prendre. Et voilà, nous y sommes déjà. Voilà le délicat rappel que rien ne changera. Pourquoi se plaindre, semble-t-il nous demander, alors que nous avons la liberté de choisir régulièrement notre maître à tous, à nous pauvres loquedus, qui prendra pour nous les grandes décisions ? Dire, ou plutôt écrire cela dès le début de sa lettre, est cohérent avec les propos tenus par le Premier ministre sur TF1 lundi dernier. Ceux-là, ils s'inscrivent directement contre nos institutions. Et ceux-là, je vous le dis, M. Boulot, ceux-là n'auront jamais raison dans notre pays. La Macronie, le gouvernement et toute la caste dominante, en réalité, n'arrivent plus à cacher l'état de panique dans lequel ils évoluent actuellement. Ils sentent, ils entendent, ils savent mieux que quiconque ce que nous souhaitons. Et quand nous l'aurons, le pouvoir par le peuple, pour le peuple, ils savent qu'ils seront jugés pour les crimes qu'ils auront commis jusqu'ici. et que le prix à payer sera lourd, très lourd. Alors bien sûr, évidemment, ils sont capables de toutes les horreurs pour éviter cela. Je sais, bien sûr, que certains d'entre nous sont aujourd'hui insatisfaits ou en colère parce que les impôts sont pour eux trop élevés, les services publics trop éloignés, parce que les salaires sont trop faibles pour que certains puissent vivre dignement du frais de leur travail, parce que notre pays n'offre pas les mêmes chances de réussir selon le lieu ou la famille d'où l'on vient. Tous voudraient un pays plus prospère et une société plus juste. Tu vois bien qu'il sait déjà tout ce que nous disons, tout ce que nous revendiquons. Il le sait ! Mais un discours ne suffit pas. Ce n'est pas la première fois qu'il prononce ces mots ou qu'il les écrit. Mais les actes, eux, parlent bien plus que les paroles, que les mots. Et dans ces actes, on voit quoi ? Qu'il instaure et qu'il poursuit une politique libérale ultra-agressive. Et seulement les actes comptent. Donc tes mots, là, pipo, pipo. Cette impatience, je la partage. La société que nous voulons est une société dans laquelle, pour réussir, on ne devrait pas avoir besoin de relations ou de fortune, mais d'efforts et de travail. Oh, on n'en est qu'au début de la lettre et j'en peux déjà plus tellement que ça dégouline de malhonnêteté, crasse et de contradictions. Reprenons. Comment, à quelques phrases d'intervalle, peut-il affirmer que, chez nous, l'éducation, la santé, la sécurité, la justice sont accessibles à tous indépendamment de la situation et de la fortune ? Et en même temps, le contraire, pour réussir, on ne devrait pas avoir besoin de relations ou de fortunes. Ce qui revient à avouer le mensonge éhonté de la première phrase. Et ça, c'est la méthode Macron, c'est tout Macron ça, nous prendre pour des cons. Si aujourd'hui, nous sommes si nombreux dans les rues, c'est bien pour protester contre les injustices, les inégalités sociales. En France, mais aussi en Europe et dans le monde, non seulement une grande inquiétude, mais aussi un grand trouble ont gagné les esprits. Il nous faut y répondre par des idées claires. Non mais, à qui il parle là, en fait ? Au peuple de France ou aux puissants du monde ? Parce que oui, je peux comprendre que ces derniers sont complètement inquiets, à la vue de ces populations qui se soulèvent contre les injustices qu'ils profèrent. Mais concernant les idées claires, attendez juste l'oreille, on en a plein. Mais il y a pour cela une condition, n'accepter aucune forme de violence. Alors attention, il n'écrit pas juste le mot violence, mais il précise aucune forme de violence. Il parle donc de toutes les violences confondues et j'imagine donc de la première en haut de la liste qui concerne le plus de monde, la violence sociale. Celle qu'il pourtant produit, lui et son gouvernement avec les politiques qu'ils appliquent, et voilà, encore une fois, il écrit quelque chose qu'il ne peut pas penser. Non, non, dissonant ! Je n'accepte pas et n'ai pas le droit d'accepter la pression et les insultes. Par contre, nous, illettrés. On met un pognon de dame dans des minima sociaux. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié parce qu'il peut tout perdre, lui. La meilleure façon de se payer un cossard, c'est de travailler. Le Gaulois, réfractaire au changement, au lieu de... le bordel. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et encore, ce n'est là qu'une infime partie de la collection des insultes de Macron parce que lors de mes recherches pour en faire une compilation, les quelques médias, grands médias, genre l'Opinion ou BFM, qui se sont amusés à faire des compilations vidéo de ces insultes, eh ben, ont supprimé les dites vidéos de leur site internet. Comme c'est fâcheux. Je n'accepte pas et n'ai pas le droit d'accepter la mise en accusation générale, par exemple, des médias, des journalistes, des institutions et des fonctionnaires. Donc pour vous, monsieur Macron, un média privé tel BFM TV vaut une institution de la République. Un éditorialiste payé 40, 50, 60 000 euros, comme votre ami, Rutel Kriyev, vaut un fonctionnaire de l'État qui soigne comme, je ne sais pas moi, par exemple, au SMIC ou presque des malades chaque jour dans les hôpitaux publics avec un budget qui fond comme neige de soleil, inlassablement ? Tout se vaut, selon vous ? N'y a-t-il pas là une hiérarchisation désirable ? Si tout le monde agresse tout le monde, la société se défait. Dois-je vraiment commenter cette phrase ? Cette phrase pleine de bon sens écrite par le premier agresseur de France. Ah, c'est comique, on en rigolerait presque. N'y a-t-il plus de limites dans le foutage de gueule ? Ou alors, c'est devenu un concours, un sport national et on ne m'aurait rien dit ? Je ne sais pas, moi, dites-moi. C'est pourquoi j'ai proposé et je lance aujourd'hui un grand débat national. Eh bien, ce qui est sûr, monsieur Macron, c'est que vous avez le talent de donner envie. Ah oui, là, tout de suite, on a envie de dialoguer avec vous. On sait, on a la conviction que cela va être constructif. Pour moi, il n'y a pas de questions interdites. Nous ne serons pas d'accord sur tout, c'est normal, c'est la démocratie. Mais au moins, montrerons-nous que nous sommes un peuple qui n'a pas peur de parler, d'échanger, de débattre. Euh, attendez là. Non, arrêtez tout, hein, pouce. Parce que là, le monsieur nous explique d'avance que nous n'allons pas être d'accord sur tout et que c'est normal parce que c'est la démocratie. Vous ne voyez pas le... Mettons de côté la médiocrité de son écriture, hein, cocasse, pour un autoproclamé penseur complexe, mais passons et analysons. Pour moi, il n'y a pas de questions interdites. Nous ne serons pas d'accord sur tout. C'est normal, c'est la démocratie. Donc, comprenez bien que s'il n'est pas d'accord avec ce que nous allons exprimer, nous, peuple, durant cette grande consultation nationale, il se garde le droit d'en faire ce qu'il veut. C'est bien ça, hein ? Mais monsieur Macron, êtes-vous bien certain de maîtriser la définition de démocratie ? Demos kratos, le pouvoir par le peuple, pour le peuple ? Souverain en tout et pour tout et qui a toujours le dernier mot ? Non, je ne crois pas, non. Mais au moins, montrerons-nous que nous sommes un peuple qui n'a pas peur de parler, d'échanger, de débattre. Mais au moins, on va faire genre de se parler comme ça pour la forme, pour le plaisir. Et puis chacun entrera de son côté chez lui sans rien changer. Je n'ai pas oublié que j'ai été élu sur un projet, sur de grandes orientations auxquelles je demeure fidèle. Eh bien voilà, mes chers amis, presque sans aucun effort de forme, il nous rappelle qu'il ne fléchira devant rien ni personne. Vous comprenez, bande de feignasses ? Vos doléances, vous pouvez bien vous les foutre au cul. Je pense toujours que la lutte contre le chômage doit être notre grande priorité et que l'emploi se crée avant tout dans les entreprises, qu'il faut donc leur donner les moyens de se développer. Je pense toujours qu'il faut rebâtir une école de la confiance, un système social rénové pour mieux protéger les Français et réduire les inégalités à la racine. Je pense toujours que l'épuisement des ressources naturelles et le dérèglement climatique nous oblige à repenser notre modèle de développement. Nous devons inventer un projet productif, social, éducatif, environnemental et européen nouveau, plus juste et plus efficace. Sur ces grandes orientations, ma détermination n'a pas changé. Ah, mais comment il fait ? Comment il fait pour se regarder dans un miroir sans se cracher au visage ? C'est un Macron à la carte. Il se dit être pour la croissance illimitée et le développement sans fin des entreprises garantes de nos emplois. Non, l'État aussi peut engager, je le dis en passant. Et à la fois se dit pour la révolution sociale et environnementale ? Mais M. Macron, ce n'est pas compatible tout ça. Le premier sujet porte sur nos impôts, nos dépenses et l'action publique. L'impôt est au cœur de notre solidarité nationale. C'est lui qui finance nos services publics. Ok, en effet, et ça, c'est très bien. C'est exactement le projet social français que vous ventiez d'ailleurs au début de votre lettre. Mais, bah tiens, mais l'impôt, lorsqu'il est trop élevé, prive notre économie des ressources qui pourraient utilement s'investir dans les entreprises, créant ainsi de l'emploi et de la croissance. L'histoire retiendra de cet homme sa maladie, celle de mais en même temps, qui lui permet de dire tout et son contraire, d'être de gauche et de droite, d'être d'accord et en désaccord sur le même putain de sujet. Je n'ai jamais rien dit de la sorte mais je vais le dire maintenant, cet homme est dangereux. Véritablement dangereux. Dire que l'impôt est le socle de notre système social pour réduire les inégalités, puis dire le contraire en disant qu'il nous prive de tout espoir, d'investissement pérenne, de crasse en emploi et nous condamne au malheur éternel, c'est quand même fort de café. Car faire en sorte que les gros investisseurs, enfin ceux qu'on désigne comme ceux-là, payent moins d'impôts, on le fait déjà depuis des décennies et on connaît les résultats. Sans aucune surprise, ça donne un état faible qui n'a donc plus les moyens d'investir par lui-même et qui se retrouve livré aux banques et aux grosses entreprises du CAC 40. Ces dernières, qui ne créent même pas d'emplois, battent chaque année des records non pas d'investissement industriel, non, mais de versements de dividendes à leurs actionnaires, eux aussi, évader fiscaux. Hein, les chiens font pas des chats, on le sait. 57,4 milliards d'euros de plus dans leur poche en 2018, du jamais vu depuis 2007. Des sommes colossales d'argent, de richesses dont nous sommes nous créateurs qui échappent donc aux impôts et à l'état qui permet au pouvoir libéral en place de justifier leur pire politique antisociale. Bref, ce n'est pas la crise pour tout le monde et moi, je vais vomir. Salut ! Et ils privent les travailleurs du fruit de leurs efforts. Non, ce n'est pas l'impôt qui prive le travailleur du fruit de ses efforts. Non, puisque l'impôt correctement utilisé vient être investi dans un domaine public qui bénéficie ensuite aux travailleurs et à toute la société. Donc, via cette petite phrase anodine comme ça qui tombe, M. Macron continue de bâtir une idéologie mafieuse qui souhaite nous induire en erreur au profit de quelques grands intérêts privés qu'il représente. Le tout, le sourire aux lèvres. Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ? Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité ? Traduction, quels services publics souhaitez-vous voir la suppression ? L'école ? Les pompiers ? La sécu ? Ah bah ça en cours justement. Vous voyez comme c'est simple de se comprendre finalement. Notre modèle social est aussi mis en cause. Certains le jugent insuffisant, d'autres trop chers en raison des cotisations qu'ils paient. Ah oui ? Qui ça ? On met un pognon de dame dans des minima sociaux. Les gens, ils sont quand même pauvres. Et sur la santé, c'est pareil. La transition écologique est essentielle à notre avenir. Je me suis engagé sur des objectifs de préservation de la biodiversité et de la lutte quant au réchauffement climatique et la pollution de l'air. Aujourd'hui, personne ne conteste l'impérieuse nécessité d'agir vite. Plus nous tardons à nous remettre en cause, plus ces transformations seront douloureuses. Le foutage de gueule est en pleine croissance en Macronie. Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Nous poursuivons des objectifs qui sont totalement contradictoires et incompatibles. La vérité, elle est celle-là. Et c'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Et il faut, à un moment ou à un autre, poser ce sujet sur la table parce que c'est un problème de démocratie. Qui a le pouvoir ? Qui gouverne ? Enfin, il est évident que la période que notre pays traverse montre qu'il nous faut redonner plus de force à la démocratie et à la citoyenneté. Oui, merci, enfin ! Mais venant de vous, j'ai comme un doute. Faut-il et dans quelles proportions limiter le nombre de parlementaires ou autres catégories d'élus ? Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-ils jouer pour représenter nos territoires et la société civile ? Faut-il les transformer et comment ? J'ai eu peur, un moment j'ai cru que vous alliez dans l'autre sens et en fait non, il y a une cohérence, il y a une logique parce que pour vous, monsieur Macron, renforcer la démocratie, c'est réduire le pouvoir des institutions qui permettent justement d'exercer la démocratie. Continuons de niquer la logique. Faut-il associer davantage et directement des citoyens non élus, par exemple tirés au sort, à la décision publique ? Faut-il accroître le recours au référendum ? Et qui doit en avoir l'initiative ? Notre pays a toujours su accueillir ceux qui ont fui les guerres, les persécutions et ont cherché le refuge sur notre sol. La question de la laïcité est toujours en France, sujet d'importants débats. Oh, putain de montagne russe ! Pas le temps de se réjouir d'un début de truc qui semblait pourtant sympa que bim ! Il choisit de clôturer sa lettre par des sujets rassembleurs et bienveillants tels les réfugiés, la laïcité, la religion. Éternel joker pour ceux qui veulent étouffer la démocratie et instaurer un état autoritaire. Exactement ce qui se passe chez nous en fait. Je crois que le résumé que je t'ai fait de cette lettre en début, en ouverture de cette vidéo tient toujours. Il n'y aura pas de débat, pas de concertation, pas de décision prise en commune puisque les questions ne sont pas les nôtres comme tu le vois mais celles du président qui se veut tout puissant et ultime décideur. Il fait mine ici de nous écouter mais il n'en est rien puisqu'il impose ses propres thèmes définissant par la même occasion le terrain de jeu qui n'a de démocratie que le nom. Alors, que nous reste-t-il ? Pour ma part, continuer la résistance collectivement mais aussi la mise en application de cohérence personnelle au quotidien pour préparer l'après. Parce qu'il y aura un après. Sois-en sûr et ne perd pas espoir. C'est juste à regarder là en face ou plutôt là là-haut comment il tremble à l'idée que nous arrivions enfin à renverser l'ordre des choses. Alors, à samedi prochain en jaune ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501